... Dévorer, becter, goûter, picorer, grailler, empiffrer, régaler... Autant de mots pour une seule et même action, manger. Le seul cadeau qu'on puisse offrir trois fois par jour. Toute sa vie. Pourtant, nous avons peu conscience de l'implication des cinq sens lorsque nous mangeons. Avant même de manger un fruit, la vue vous donne une première série d'informations. Sa taille, sa forme, sa couleur. Vous le prenez, le contact avec vos doigts vous donne la sensation au toucher. Rêche ou au contraire, lisse, dur ou molle. Puis, vous le portez à votre bouche. En l'approchant de votre nez, vous appréciez son odeur. Enfin, vous le croquez. À ce moment-là, plusieurs sens sont sollicités. Louis vous informe sur son éventuel croquant. Le toucher vous fait apprécier sa température et sa texture en bouche. fondante, juteuse, fibreuse, granuleuse. Puis, l'odorat et le goût vous informent sur ses arômes et ses saveurs. On détecte et distingue non pas quatre saveurs, salées, sucrées, amères et acides, ou cinq, avec l'umami, ou encore six, avec la saveur métallique, mais toute une palette de saveurs. La croyance selon laquelle il existerait une cartographie des saveurs perçues par notre langue est fausse. Au moment du goûter, faites l'expérience du fruit avec votre enfant. Pour lui montrer comment interviennent les cinq sens, faites-lui décrire tout ce qu'il ressent avant, pendant et après la dégustation. Les organes sensoriels reçoivent ces informations extérieures par le biais de récepteurs. Ces récepteurs sont soumis à un flux important d'informations et fonctionnent comme de petites paraboles, capables de détecter les plus petits signaux et de distinguer une seule molécule parmi des millions. À l'heure actuelle, aucun instrument de laboratoire n'est capable d'intégrer cette complexité avec un tel degré de précision. Aucune machine ne peut rivaliser avec la sensibilité olfactive humaine. Les récepteurs jouent le rôle de porte entre le monde extérieur et intérieur. Afin de rendre le message compréhensible par le cerveau, il traduit ces informations, aussi nombreuses que variées, en un signal électrique unique, dont l'intensité est codée en fréquence et la qualité, codée dans l'espace. D'une certaine manière, les sens parlent un seul et même langage, ce qui implique qu'ils peuvent interagir entre eux. Il est plus compliqué de déterminer la nature d'un aliment sans l'aide de la vue ou si sa texture d'origine a été modifiée. Montrez l'implication des cinq sens dans la perception des aliments en faisant goûter un fruit sous différentes formes à votre enfant. D'abord en jus, ensuite en compote, puis en morceaux, et faites-lui retrouver ce que c'est. Enfin, le cerveau centralise ces informations. Le résultat du traitement prend la forme d'une image mentale. Cette image est une synthèse de l'ensemble des infos perçues par notre cerveau et nos organes sensoriels. Les signaux reçus pourraient être comparés à une image floue. Pour la rendre nette, le message est amplifié, puis nettoyé pour ne transmettre que l'information utile. Les sens sont comme des filtres sur le monde. Chaque individu a sa propre représentation et perçoit le monde différemment. Si on pouvait échanger nos langues ou nos nez, nous serions étonnés de voir comment l'autre perçoit le monde des goûts et des odeurs. Les sens sont de très bons comparateurs. Ils nous permettent de différencier des aliments a priori très proches. Les yeux fermés, faites goûter trois morceaux de chocolat à votre enfant. Deux identiques, chocolat au lait par exemple, et un différent au chocolat noir. Et faites-lui trouver lequel est différent des autres. et des détails qui devraient les trois morceaux de chocolat au chocolat. Sous-titrage FR ?